Hey tout le monde c'est Ophélie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du manga Iruma à l'école des démons le volume 8 écrit par Osamuni et publié chez les éditions Nobi Nobi alors dans ce manga comme pour les autres on va suivre du coup Iruma et sa classe de démons qui à première vue d'oeil est un peu chaotique et en fait là Iruma va être face à une épreuve de taille parce que ce qui l'attend là ce sont les épreuves de fin d'année pour tous les démons du coup de l'école mais lui ça va être un peu plus compliqué que les autres entre guillemets en fait dans sa classe ils vont être séparés en deux pas en deux par égale mais quand même en deux les forts donc il me semble il y en a 4 ou 5 et les faibles donc ceux qui ne comprendent pas vraiment court et qui s'essayent de se dépatouiller mais ils n'y arrivent vraiment pas et du coup Iruma il fait partie de cette catégorie là et en fait franchement il comprend rien quand il lit les manuels qu'on lui qu'on lui donne et tout et il va avoir du coup l'aide d'une personne très très gentille qui on penserait pas au premier abord et son secret va être mis en péril parce qu'il va le dire à un démon et du coup là commence un peu la panique parce qu'on se dit mais comment il va faire pour un peu se dépatouiller tout ça et trouver une solution on apprend petit à petit dans le livre comment il va s'en sortir et en plus donc dès qu'on a la fin des examens on va aussi voir Iruma qui va avec toute sa classe donc ils sont en vacances et on va voir comment les démons peuvent s'occuper en vacances leur part d'attraction les concerts qu'ils ont et ça j'ai trouvé vraiment ça hyper hyper bien parce que du coup on a vraiment toute la globalité de ce qu'un démon peut faire aux enfers dans cet univers là et ouais c'est vraiment trop trop chouette et en plus du coup on voit les personnages sous un autre angle parce que quand ils sont en cours ils ont quand même une certaine tenue vu que c'est un uniforme il faut qu'ils aient une certaine conduite alors que là ils sont quand même dans un part d'attraction et on les voit un peu comment ils sont vraiment et ça c'était vraiment hyper hyper bien la fin elle est tellement géniale franchement moi je l'ai adoré on va retrouver un personnage qu'on a eu dans un autre tome et c'est trop trop bien franchement j'ai été tellement pas choquée mais tellement surprise voilà et en plus l'illustration finale donc qui parle des petites scénettes après mais vraiment l'illustration finale qui clôt ce volume 8 elle est trop trop belle je peux pas vous la montrer parce que sinon je dévoilerais vraiment toute bah du coup toute la fin de ce manga mais elle est magnifique vous pouvez me croire père personnel de l'outère qui était vraiment bien comme d'habitude la couverture est trop trop belle là on a du coup le professeur qui est un peu un air un peu séduisant entre guillemets et ensuite on a Iruma tout au fond qui est un peu débordé il ya des petites fichettes qui courent partout avec ses mauvaises notes autour et lui qui essaye de dépatouiller un peu avec son manuel d'exercice et moi ce que j'aime beaucoup dans la collection Iruma à l'école des démons bah plutôt la série c'est qu'ils font vraiment des 4ème de couverture tellement trop trop belle donc là c'est un peu en forme en forme de livre là on a une petite question et on a les personnages un peu principales qu'on va retrouver donc là c'est un de ses professeurs et là c'est du coup professeur principal et du coup Iruma est un peu des deux parce que entre les deux qui va découvrir qui va découvrir qu'Iruma est un humain donc voilà franchement c'était vraiment génial si vous hésitez vraiment foncez c'est un petit shonen qui se livre vraiment hyper facilement et là c'est le huitième tome et on s'en las vraiment pas c'est vraiment hyper bien en plus Iruma est quelqu'un quand même de hyper entraînant de hyper pepsant hyper encourageant et du coup là c'est un peu plus creusé dans cet homme là parce que du coup il ya quelques démons qui vont aller le voir et qui vont lui dire qu'est ce qu'il aurait pu changer chez eux donc vis-à-vis de son comportement de sa façon de s'adresser aux gens d'avoir toujours une écoute envers eux et d'essayer d'être toujours le plus gentil donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du manga et si vous adorez toujours cette série ou si vous êtes ennuyé et pourquoi n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à commenter c'est ça si vous avez autre chose à dire sur la vidéo et moi je dis à bientôt pour une nouvelle vidéo